Plus bon fleuron de la République, c'est le suffrage universel, c'est l'assemblage sympathique du bourgeois et son maître hôtel. C'est également l'assemblage du vis-aute et du vis-dangeur, l'union du marchand de pommage, du bacteur et du parfumeur. Tous les gens par fonction représentent l'ambignon, y'en a qui la respectent beaucoup, y'en a même plus d'un qui s'en foutent. Tous les jours du scrutin vont porter leur putain, ou bien vont pas le porter, et ça produit un député. Tous là d'entra, font la main dans la main, et le peuple souverain de 93, et l'on fait d'eux absolument ce qu'on veut, en leur jouant un peu de la Marseillaise. Sous l'Empire très impérialiste, ils auraient voté pour l'Empereur, sous Boulanger, un Boulanger, Boulanger a fait leur faveur. Maintenant nous sommes en République, ils votent pour elles à ce qu'on soit, et demain dans l'énorme magnifique, ils voteront pour n'importe quoi. Tous les gens en vivent en chant, ils sont pleins de conviction, ils ne parturent jamais leur foi. Ils n'ont changé d'un propre point, pour leur faire tant d'efforts, suffisent que les très forts, les imbéciles voyaient, et de leur donner des poignées de main. Tous les mains d'endroit, font la main dans la main, et le peuple souverain de 93, et l'on fait d'eux absolument ce qu'on veut, en leur jouant un peu de la Marseillaise. Les hommes ne sont pas tous des imbéciles, il y en a pas mal d'intelligences, on compte jusqu'à deux hommes habiles, pour s'agentrer dans l'influence. Ça vous explique dans notre branche, les députés, les sénateurs, sont tous des hommes de temps de science, dont ils feront législateurs. Les autres pays de nous, sont réellement jaloux, ils pourront peut-être nous imiter, ils pourront pas nous dégâter, car malgré tout ce qu'ils feront, jamais ils ne pourront avoir des présentants, qui se cognent autant pour 40 francs. Dans le grand ruban, il n'y a qu'un peuple malin, si le peuple souverain de 93, car chacun peut faire de lui ce qu'il veut, en lui jouant un peu de la Marseillaise.